Mais là-dedans, après si on mange le gâteau, il y a de sucre. Et s'il y a le sucre, après il y a l'appareil, elle mange la dent. Alors vous vous mettez là. Voilà. Un atelier sur l'hygiène buccodentaire, de la pâte à modeler, une salade de fruits ou encore de la prévention au danger des écrans. Ce matin, ce sont les enfants qui guident leurs parents dans les différentes activités proposées par leur crèche et peau de Natira. Un moment très apprécié. Je le trouve très calme, très concentré. Je le vois en interaction avec ses copains. Je l'entends dire des mots qu'il ne dit pas forcément à la maison. Donc c'est très intéressant de le voir comme ça. Moi, ça me fait plaisir de lui montrer qu'on est présent, que nos parents, nous sommes présents et qu'on peut les accompagner, être là quand il faut. Comme ça, ça les aide aussi à s'autonomiser d'un côté et à s'épanouir de l'autre à la crèche. Cette journée, organisée par la province nord, a plusieurs objectifs. Notamment celui de renforcer le lien de confiance entre les enfants, les parents et les professionnels de la petite enfance. Ça permet aussi de montrer aux parents ce que l'on fait avec les enfants, en réel, et aussi de promouvoir notre secteur. Pour voir qu'on n'est pas là que pour garder les enfants. On fait des activités, on les stimule, on fait attention à leur développement et tout. C'est vraiment pour mettre aussi en valeur nos structures d'établissement d'accueil qu'on a en province nord aussi, qui sont peu nombreux, mais qui font un travail de qualité auprès des enfants et des familles. On a un objectif aussi en province nord d'accompagner aussi sur la parentalité. En fin de matinée, les plus jeunes ont pu se détendre et profiter d'un petit massage. Et un papa a été mis à contribution. Une journée qui sera reconduite l'an prochain. C'est une journée.